Bien, nous allons passer maintenant à la pyramide A. Nous avons fait l'embase bride, la cornière, la pyramide B, la pyramide A, qui est un petit peu plus compliquée, mais à peine que la pyramide B, c'est un peu le même principe. Donc on va regarder le plan. La pyramide A, la voici. Donc, on a un profil en U en partie basse, un profil en U en partie haute, comme tout à l'heure. La seule différence ici, c'est qu'il y a un trou à réaliser à une cote particulière. Ce n'est pas forcément très compliqué. On va voir. Donc, c'est parti. Allons faire les deux profils. Je vais sur celui de bord où je vais créer une nouvelle pièce. On va donc prendre le plan frontal, créer une esquisse. Comme tout à l'heure, on va réaliser un demi-profil. On va commencer par la partie haute. Je fais échappement. Je fais donc une ligne de construction verticale. Je fais un rectangle glissé, une symétrie, et je cote. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il fallait coter à 100 pour ajouter à 5 de chaque côté. Et là, je crois que c'est 49,5 également. On vérifie. Pyramide A. Voilà. On est à 48. 48. Alors, attention. 48. En intérieur, ça veut dire 49,5. C'est bien ça. Ensuite, 250 et 199,5. Alors, c'est parti. Je ferme cette esquisse. Je vais créer un plan décalé. Et, ce plan décalé, je vais avoir un plan décalé à 175. Donc, je vais choisir le plan frontal. 175. Ça, c'est parfait. Je valide. Je choisis ce plan comme esquisse. Et, je me mets normal au plan. Donc, maintenant, on va créer une forme en U. Donc, de 199,5 par 250. Alors, c'est parti. Alors, attention. Cette fois-ci, on va s'aligner sur ce trait-là. Donc, je vais faire une ligne de construction passant par ces éléments-là. Je vais créer, donc, un premier point sur cette ligne. Et, je vais m'aligner sur l'origine. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Pour être sûr d'être sur le même alignement. Je vais créer, donc, une ligne de construction verticale passant par l'origine. Je vais sélectionner mes entités. Et, je fais une symétrie. Voilà. Ensuite, il faut que je fasse une largeur de 150 et 199,5. Donc, je cote à 250 et à 199,5. Voilà. C'est bon. Il va falloir faire, donc, des congés de 3,5 comme tout à l'heure. Alors, là, j'ai oublié de le faire sur l'esquisse précédente. Donc, attention, je mets bien 3,5 ici. Donc, je réalise un congé de 3,5 ici et là. Je valide. Je ferme mon esquisse et je vais revenir sur la précédente. Donc, clique droit. Alors, elle n'est pas fermée, celle-ci, je la ferme. Je vais sur la précédente, clique droit, éditer l'esquisse. Et là, même chose. Je refais un congé de 3,5. Donc, je valide. Je valide à nouveau. Et je quitte mon esquisse. Maintenant, on va faire un pli de transition. Donc, on retourne sur pli de transition. Et on va choisir les deux esquisses. Esquisse 1, esquisse 2. On laisse le nombre de plis à 2 et on valide. Voilà. Donc, la tôle est réalisée. Si on regarde le modèle 3D, on voit que le trou se fait sur le côté. On va donc aller voir à quelle position il se situe. Donc, si on regarde sur le plan, quand on est en normal à la face qui est ici, on est à 48,4 et 91,2. Alors, c'est parti. Je vais donc me placer sur cette face. Je me mets normal à cette face. Et je vais créer une esquisse. Je vais placer un cercle quelque part sur cette esquisse. Ce cercle fait 84,5, je crois. Je vérifie. 84, ok. Et 48,4. Donc, 84. Je valide. La position 48,4. Et la position verticale. Et 2,91,2. Donc, 91,2. Ici et là. Voilà. Je fais un enlèvement de matière. Donc là, il va falloir que j'ajoute la barre d'outils fonction qui a disparu. Je fais enlèvement de matière. Et là, je vais régler ici jusqu'à la prochaine surface. Voilà. Et voici, ma pièce est terminée. Donc, vous l'enregistrez sous. Et là, vous l'appelez pyramide A. Voilà. C'est terminé pour cette pièce. Au revoir. ... Au revoir.